J'ai grandi sur la ferme familiale. J'ai fait mes études en gestion agricole. Caroline Fillon, productrice d'œufs de Saint-Sébastien. Mon ployer est situé à Saint-Sébastien-de-Frontenac, dans la région de l'Estrie. Il y a beaucoup d'usines de granit à Saint-Sébastien. C'est une région quand même assez agricole. Des fermes laitières, quelques fermes avicoles. C'est un ployer que j'ai bâti en 2017. C'est de la poule en liberté. En même temps, j'ai l'éleveuse pour faire mes propres poussins. J'ai une capacité de 13 500 places, autant éleveuse que pondeuse. De la poule en liberté, des œufs bruns pour le moment. Je le vois comme un défi à tous les jours. Je regarde l'ensemble de mon troupeau. Dans le fond, c'est mon premier troupeau que je fais. Beaucoup plus de petits détails à regarder. Filant neuf. Oh, ça part fil pour filion. Filant pour filante. Dans le fond, une étoile filante pour un rêve. Quand on voit une étoile filante, on voit un rêve. Neuf, nouveau. Puis le œuf, bien, ça va avec la production. C'était vraiment à rechercher mon nom. Moi, le matin, la première chose que je regarde, c'est que je vais ouvrir la porte tout simplement. Je veux voir si mes oiseaux mangent, si je vois mes oiseaux boirent. Par la suite, dans le fond, une fois que j'ai terminé ma tournée, que je m'assure que mes dalles à mouler, mes niveaux d'eau, tout est correct, je viens faire la ramasse des œufs. Dans la ramasse des œufs, c'est là que ça passe, on peut dire. Dans le fond, c'est ta qualité de coquille qui te parle beaucoup, voir si tu as des problèmes aussi avec tes oiseaux. Je me considère vraiment chanceuse parce que j'ai mes parents qui m'aident beaucoup. Mon père vient souvent m'aider. Ma mère, elle, elle m'aide plus au niveau papier, paperasse, comptabilité. Je donne un bon coup de main parce que je pense qu'elle voit que je manque un peu de temps avec tout ce que j'ai à faire, puis les enfants. J'ai cette chance-là. Mon conjoint, c'est sûr que lui aussi, la semaine de travail, la fin de semaine, il prend le relais pour m'aider, pour faire les trains, puis s'occuper des choses au niveau de toute la ferme. La relève qui pousse, c'est sûr que j'ai investi beaucoup. J'espère qu'un des trois, ou même les trois, soit intéressé. J'espère au moins avoir une relève. J'ai des terres. Pour le moment, je ne les cultive pas. J'ai mon cousin qui les cultive. Mes animaux, je les achète tous déjà de la meunerie. Je n'ai pas l'intérêt à cultiver mes terres pour faire mes propres grains. Je veux vraiment me concentrer dans les fermes, dans le fond. La ferme Flaneuf, c'est sûr, c'est de la poule en liberté. C'est un plus petit marché, centré plus sur certains consommateurs. C'est un peu ça qui fait que j'ai un produit différent. Pour moi, ma fierté, c'est d'essayer de le partager sur les médias sociaux. J'essaie d'être le plus active possible sur Twitter, sur Facebook. J'aime ça montrer ma ferme, j'aime ça montrer ce que je fais, j'aime ça montrer ma petite relève qui pousse. C'est sûr que la gestion de l'offre, oui, ça nous préoccupe. On est content de voir qu'il y a du monde qui se batte pour nous. On fait beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir un bon produit, un produit sain. Sous-titrage Société Radio-Canada